Sous-titrage Société Radio-Canada L'Open Danse a tout le temps été l'Open Danse. Et vous êtes un gars de char aussi? Oui, des vieux chars. Qu'est-ce que vous avez? Le Métail à 67, l'année d'Expo. Et l'autre à 68. Qu'est-ce que Robert Watesault, c'est genre, il les aperçoit. Qu'est-ce qui se passe dans une auto pendant l'Open Danse? Un petit coup de horn, un signe et un smile. Ça dépend de ce que c'est. Un bel fan. Quand les gardes-monnaires faisaient des cours de gardes-monnaires, ça venait de partir. Voir les nouvelles gardes-monnaires. C'était une des cours de gardes-monnaires. OK. La résidence de gardes-monnaires, c'est quelque chose. Là, les gens, ils cherchent encore les gardes-malades. C'est pour ça que ça va continuer à tourner. On leur a pas dit que l'école était fermée. Je pense que c'est eux qui sont toutes malades. Mme Claudette de Guire commente le phénomène des Up and Downs dans sa langue de québécoise. Je sais pas quel mot dire pour ça. Bien, niaiseux. Ce matin-là, Mme de Guire participait à un débat fort animé au Café Tadsa, qui est le rendez-vous des intellectuels de Tracadie. Étaient également présents M. Léon Slosier, enseignant à la retraite, et M. François Luce, photographe à la retraite. Le Up and Downs suscite parfois des passions. Parfois, non. Bon, bien, ça, c'est des gens qui partent d'un point, puis qu'il revient A, ou revient B, ils retournent à A, ils reviennent à B, puis là, ils viennent se stationner, puis ils regardent les autres passer. Mais pourquoi qu'ils font ça? C'est une activité qui est pas tellement engageante, puis pourquoi les gens font ça? Ça m'a toujours indiqué. Les jeunes marchent pas aujourd'hui. Les trottoirs sont presque... Ça pousse quasiment sur le trottoir à l'herbe. Le monde est dans les chars. Tu les enlèveras pas de là, je le sais. Je suis pas contre le principe du Up and Downs, parce que c'est vrai que ça amène du monde. Moi, ce qui me chatouille, c'est vraiment au niveau de la pollution. C'est sûr que plus il y a d'autos, plus c'est polluant. On est rendus au niveau de la planète, là. Peut-être que je suis rendue trop écologiste, là, mais je pense qu'on a un devoir aujourd'hui, une obligation, même. Quand ils se stationnent tout à côté de l'autre, là, ben là, ils vident leur cendrier par terre. Ils mangent quelque chose, ils boivent quelque chose, c'est laissé là, ça n'est pas ramassé. Mon mari, tous les jours, il prend une marche. Il y a toujours un sac de poubelle dans ses poches. Ah oui? Et ils ramassent les pitaines de bière, les canettes, les copes de café, les pailles. Ils ramassent ça et à tous les jours, il y a au moins un sac de poubelle. C'est qu'à l'origine, on vit dans un monde où il y a beaucoup d'espace. Tu sais, par exemple, là, il y avait l'agriculture, la forêt, la mer. Le pêcheur, quand il est là-bas, à 10 000 au large, quand même, qui lance quelque chose à côté du bateau, ça ne dérange pas. Le gars qui est dans la forêt, il jette là. Tu sais, ça restait un petit peu comme ça. C'est comme l'espace, on en a en quantité. Même si on garrache un petit peu, ça ne dérange à peu près pas. C'est ce qu'est la mentalité. L'éducation populaire, c'est une guerre d'usure. C'est du travail continu tout le temps. La nature a mis 300 millions d'années à fabriquer le pétrole, mémoire liquide de toute l'histoire de la vie sur Terre. L'homme a découvert cette ressource, y a goûté, et en moins de 200 ans, il l'a siphonné cul sec. Tu vois, moi, j'habite dans une ville relativement grande, de 3 millions d'habitants. Je me sens coupable, maintenant, de prendre mon auto. Les traquadiers ne craignent donc-ils pas Dieu? Moi, c'est des mœurs, hein? Ça fait longtemps que c'est établé. Tu peux pas, du jour au lendemain, sous prétexte qu'on veut sauver la planète, empêcher les gens de pratiquer une tradition. Ils ont peur que les continents flottent, mais je pense pas, nous autres, les pêcheurs, à force de sortir les poissons de l'eau, on a baissé le niveau de l'eau de trois pieds. Moi, ça me sacasse pas la classe qu'ils font. Parce qu'ils ont un gros fosse pour que la planète se chauffe. mais c'est pas si belle que ça, là. Non. Non, non, non. La voiture, là, il fait pas grand polifiant. Non. Cette voiture-là, sur les 70 000 km qu'il y a au compteur, au moteur, il y en a combien qui ont été faites sur la rue principale à Traquadiers? Ouf! Depuis le mois d'août, je sais que j'ai dépensé 600 $ en essence depuis le mois d'août. Puis toi, que t'as dépensé combien d'essence? Combien tu mets d'essence dans ton auto? Aucune idée. À quelle fréquence tu fais le plein? Je regarde pas ça. Quand c'est la lumière, c'est l'une, je mets le plein. Puis lui, c'est pas combien d'essence ça coûte? Est-ce que tu sais quoi? Est-ce que c'est toi qui fais l'essence, Rénaud? Je pense qu'il retient ça de moi. On est pas très calculateur de nature. Puis s'il y avait une grosse crise mondiale avec une pénurie de pétrole, il n'y en avait plus de pétrole, qu'est-ce que vous feriez? Il me resterait peur qu'il puisse l'entendre. Avec un livre, un journal, non? Des devoirs, peut-être. Mais le Up & Down, c'est possible parce qu'il y a tous ces grands centres commerciaux avec d'immenses parkings. Ça, c'est le centre de la ville. Les gens, ils sont satisfaits de ça. T'en as besoin. Pour moi, c'est une bonne chose. Ah oui, t'écoutez pas l'Up & Down. Non, non, c'est pour l'Up & Down. Puis aujourd'hui, avoir vécu comme commerçant en traquadie, qu'est-ce que tu veux de plus que d'avoir de la population, de la charandage? On nous arrivait souvent avec le problème que le fameux Up & Down nuisait aux commerçants parce que ça bloquait, ça créait des bouchons. Moi, je disais, c'est la plus belle chose qui peut nous arriver. Un bouchon devant chez vous. Un bouchon devant chez moi. En tout cas, moi, je le dis là. C'est comme la sensation un peu d'être dans une parade. Puis c'est pas, contrairement à ce qu'on dit toujours, le concept de la parade, c'est que tu vas être dans la parade et non pas la regarder passer. Mais il y a autant de plaisir à la regarder passer. Pour faire partie de la grande parade du Up & Down, il faut bien sûr disposer d'une automobile. C'est une bonne nouvelle pour notre ami Bertin, le vendeur de Ford. On vient de traverser une grosse crise. On est encore dans une grosse crise économique mondiale. L'industrie automobile a été, avec les banques, a été une des industries les plus visiblement marquées par ça, avec tout ce qui s'est passé avec GM et tout. Est-ce que vous avez ressenti les effets, le contre-coup de cette crise-là, ici, à Tracadie? Ici, on n'a jamais fait des grosses, grosses affaires. Puis, comme je dis souvent, tu peux pas perdre de quoi que t'as pas. On a toujours fait une petite vie assez modeste. On s'arrange bien. On fait une petite vie, mais c'est pas énorme. Mais nous autres, ça, on n'avait pas de grosses usines, de gros employeurs comme ça. Je pense que ça nous a aidés à passer à travers ça sans s'en rendre compte. En 2009, la péninsule acadienne a doublé sa population le temps du Congrès mondial acadien. Cela faisait beaucoup de monde sur la rue principale, à Tracadie-Sheila. Le Congrès mondial acadien a tellement rassemblé les gens, il a tellement éveillé à la réalité et à la grandeur de la péninsule acadienne et à ses ressources, qu'on dirait qu'on ne veut pas seulement être des acadiens de service, préparer des gens pour qu'ils s'en aillent ailleurs. On veut qu'on prépare des gens pour qu'ils restent ici. Durant le Congrès mondial, Tracadie-Sheila a fait ce qu'on appelle « fermer les rues ». On a demandé aux gens de marcher. Au lieu d'utiliser les véhicules, les voitures, de faire les « up and down », on a demandé aux gens d'aller de marcher à partir d'ici et de marcher jusqu'à où les gens tournent, vers Maigrand. Le fait, le « up and down » a été affiché. Il y avait des autocollants sur les voitures. J'ai fait le « up and down » à Tracadie-Sheila. Oui, j'ai fait le « up and down ». Ça fait partie des activités. Il y a une ressource touristique par-dedans aussi. Il y a des gens qui viennent voir ça, il y a des gens qui viennent ici, il y a des gens d'extérieur qui viennent le vivre aussi. Il n'y a pas seulement les gens de Tracadie-Sheila qui vivent ça. Moi, je crois que le « up and down », c'est quelque chose de passager qui devrait normalement nous amener à autre chose, à découvrir peut-être une autre dimension de la municipalité de Tracadie-Sheila à ce niveau-là. C'est une très belle ville. C'est une ville qui a les pieds dans l'eau, Tracadie. C'est la petite rivière, la grande rivière Tracadie. Il y a le canal ici qui permet de relier aussi bien le haut de la rivière que la région de Tracadie-Sheila. J'ai senti que la manière de vivre avec mon peuple, c'était de vivre dans cette vocation-là, au cœur des gens que j'aimais. Mais l'Acadie, oui, je la porte dans mon cœur. Vous avez de grandes ambitions et de grands rêves pour cet Acadie. Oui, puis je pense qu'on a tellement fait du chemin. Entre McGraw et Kennedy's entire. C'est peut-être le signe, ça, que l'Acadie, elle est éternelle. Il y a une vraie qualité de vie à Tracadie. Peut-être parce que les Tracadiens tiennent plus les uns aux autres qu'à leur écran de télévision. Pendant le Up and Down, les Tracadiens connectent entre eux. Ça brûle un peu plus de gaz que Facebook, mais ça garde le monde ensemble. Ça brûle un peu plus de gaz. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501